Le peloton de poursuivant qui ne donne pas le sentiment d'être au taquet, en l'occurrence pour essayer de revenir sur les leaders, les leaders que vous suivez, que vous apercevez, que vous connaissez. Ben Canouté, l'américain, ferme le peloton en compagnie de Zaferez, son compatriote. Relance sans grande agressivité là pour le deuxième peloton, toujours le même écart, a priori 15-20 secondes, un peu plus, un peu plus de 20 secondes semble-t-il. Et peut-être que l'information a le mérite de dynamiser un peu plus le groupe. La relance immédiate pour le sud-africain, Seuss-Bowl devant Belovre, devant Zaferez, devant Brockenkoff, devant Godoy, les frères Salvisberg et Zacchaeus, l'allemand, qui ferment la marche. Fin du parcours cycliste et les deux frérots, Salvisberg, Andréas, Andréa, pardon, et Florin ensemble. Zaferez, l'américain, l'allemand, gros plan, et Fred, Fred au fond à droite. C'est parti, c'est parti pour Canouté, Salvisberg, 1 et 2, Godoy et Fred. Dans son style caractéristique, on a l'impression qu'il a des cailloux dans les chaussures, mais tout ça va aller beaucoup mieux dans une poignée de secondes. Salvis s'intéresse a priori qu'à laisser son vélo tomber, il n'a pas relevé, ça ne devrait pas forcément être favorable pour l'américain. Il devrait y avoir une petite pénalité à la clé, le temps réalisé par les meilleurs, en l'occurrence, un peu moins de 28 minutes. C'est pour les poursuivants, les poursuivants, les voici, ils ont grappillé du temps puisqu'ils arrivent ici, allez, en 28 après 28, 15, 28, 16 d'effort. Donc, faible écart. Trois boucles à effectuer pour couvrir les 5 kilomètres. Salvi Berg, un Salvi Berg 2, en tête. Alors, les dossards des frangins Salvi Berg, le 15 pour Florin, le 18 pour Andrea. Tony Zafferès, l'américain en queue de peloton. Greg Rowe qui va compter bien sûr sur sa pointe de vitesse, sur ce format sprint. Pour l'instant, Wilson s'accroche derrière Pujad dans le groupe de poursuivants. Il est capable, Greg Rowe, à la faveur de ce 5 kilomètres à pied, de revenir au sein du top 10, voire un petit peu mieux. Mais, mais, attention, devant Dossard 18, dont vous avez retenu, Dossard 15, pardon, c'est Florin Salvi Berg. L'aîné. Deuxième position pour le Sud-Africain pour l'instant. William Seusswald, André Brockenkopf. Toujours à la peine, c'est le sentiment qu'il laisse lorsqu'on regarde justement son visage. Faussement marqué par l'effort. Il en joue, il sait en jouer. Et maintenant, les autres s'en méfient justement. La preuve, la preuve, regardez avec quelle aisance il revient, le Russe, sur la tête de course. On a l'impression qu'à chaque foulée, il va s'écrouler ou presque. Rien à faire. Son expérience, son état de forme. Et la Godoy sait qu'il ne faut pas le lâcher. Ça revient sur Florin Salvi Berg. Et Fred Bellob, on l'a aperçu là, en retrait, légèrement en retrait. Peut-être que Salvi Berg est parti un petit peu vite. On va voir ça au fur et à mesure. Le voici, Fred. Il compte beaucoup sur cette étape de Coupe du Monde pour se faire une idée plus précise de son avenir sur le plan international et sur ce format. Pas forcément en spring, mais sur courte distance. Ça va avoir son importance. Il a fallu marquer le pas un petit peu, se régénérer, faire autre chose, rencontrer d'autres gens, s'essayer à d'autres disciplines, pas forcément sportives, mais en tout cas, permettre à son esprit, justement, de reprendre, de regoûter l'enthousiasme nécessaire pour s'entraîner dur et fort en triathlon. Greg Rouault. Encouragement amicaux. Stukin, l'Ukrainien, l'Américain, derrière. Là, ce sont les classements au-delà du top 10, du top 15 aussi. Salvi Berg, Florin qui maintient son allure. Ça l'air solide, tout ça. Le Suisse, champion d'Europe des moins de 23 ans cette année. Depuis cette année, en l'occurrence. Deuxième de la Coupe d'Europe d'Antalia. Il faut s'en méfier. Et là, apparemment, les promesses ont l'air d'être tenues. Frances Godoy, l'Espagnol, en deuxième position. Et Frédéric Bellobre, en dépit de ses printemps plus nombreux que la plupart de ses concurrents, est en train de revenir progressivement sur la tête de course. Ça y est, ça y est, Fred. La machine est en route. Il a fallu s'échauffer un petit peu. Décoincer quelques muscles. Et puis, c'est parti. Godoy revient sur Salvi Berg en tête de la course. Ça va être un dernier tour. Un couteau tiré entre les deux athlètes. Et derrière, à derrière, Fred continue sa progression. Alors, le Sud-Africain, Seusswald, apparemment, a l'air de s'accrocher à la foulée du Français. Broukenkov, lui, il a lâché prise. Et il est en troisième position. Fred Bellobre, troisième position. Lorsque je vous disais que son dernier podium, c'était en 2012 à Monterey. Et il y a un nouveau podium, là, qui se dessine pour le Français. Plutôt pas mal, plutôt bien, même. C'est pas terminé. Mais à espérer que l'information et le nombre de tours restant à parcourir, c'est-à-dire un tout petit, donne aux Français le jus nécessaire, la niaque nécessaire pour aller, justement, chercher ce podium. On salute, salute du côté de Ben Canoté. Et Greg Rouault, qui se rapproche, lui aussi, progressivement, la tête de course. Ça bouge, c'est loin d'être terminé, tout ça. Ça va courir, ça va courir pour ces athlètes, là, en l'occurrence, aux alentours des 14, les meilleurs d'entre eux, 14, 20, 14, 25. Ça va commencer à être pas mal. Confirmation. Godoy, Salvi Berg, Fleurin, en l'occurrence, en tête de la course. Troisième place pour Frédéric Bellobre. Solval, le sud-africain, a l'air de lâcher prise. Derrière, le russe Wokenkov, l'autre Salvi Berg, Andréa. Et enfin, et enfin, Stéphane Zaccheus, l'allemand. Greg Rouault, qui, décidément, a beaucoup de mal à se séparer de ce... Cet Australien. Declan Wilson. Anthony Pujad, là aussi, dans le top 15, Anthony Pujad, il apprend, et c'est tant mieux. Avec le club, les Sables Vendées, ils étaient encore récemment en tête du classement du Grand Prix FFri. Ils le sont toujours, d'ailleurs, c'est une bêtise, ils sont toujours en tête. Mais derrière, Sartrouville, depuis la dernière étape à Sartrouville, s'est rapproché. Tout ça, l'épilogue à suivre lors du dernier rendez-vous disputé à Nice à la fin du mois de septembre. Décidément, de beaux rendez-vous à venir. L'accélération de Florin Salvilberg. Le Suisse, qui a, dans les derniers hectomètres, lâché Francesc Godoy. Deuxième position, est-ce que Frédéric Bellope va avoir les ressources utiles, les ressources surtout nécessaires pour monter, pour prendre le meilleur sur le... Non, sur l'Espagnol. En revanche, il va monter sur le podium, le Français. Victoire pour Florin Salvilberg. 53-46, deuxième place pour Francesc Godoy. Et la troisième place, troisième place, qu'elle doit être agréable à vivre, cette troisième place, pour Fred Bellobre. Fred, il avait déjà pris une place sur un podium ici, c'était je crois en 2007, on va dire. Il me semble. Greg Rouault termine à la cinquième place. Satisfait, encore une belle perf au plan international pour Greg Rouault. Et ça se termine, ça s'enchaîne. Anthony Pujat, lui, prendra la quatorzième position à 50 secondes du premier Florin Salvilberg. Et voici justement Florin Salvilberg. Le Suisse au ralenti. Champion d'Europe des moins de 23 ans. Et donc vainqueur de cette étape de Coupe du Monde. Oui, bien sûr, j'étais derrière l'Espagnol, mais il restait un petit tour, il fallait jouer des coudes et prendre sa chance. J'ai été poussé pour ça par Fred Bellobre. Premier podium pour Francesc Godoy en Coupe du Monde. Donc vraiment très très heureux, très satisfait. Et je remercie tout le monde. C'est la deuxième fois, il le confirme qu'il monte sur un podium à Tivevaros. Et je vous confirme que c'était en 2007. C'est un vrai retour au plan international pour ce qui me concerne. Vous avez pas mal de questions, de doutes. Et là, j'ai l'impression d'avoir les réponses adéquates. Pour me dire que finalement, j'ai bien l'intention de continuer un tout petit peu. Je ne sais pas, j'ai dû arrêter l'ITU et se réveiller peut-être cette année. Et maintenant, je vais peut-être penser à faire le goût. Eh oui, un peu plus, on y prend goût. Ça fait quand même pas mal de saisons, mais il est encore performant au niveau international. Les classements, les écarts. Prochain rendez-vous pour ce qui concerne le triathlon sur l'antenne de Sport+. Alors bien sûr, ce sera samedi 14 et dimanche 15 septembre pour le dernier rendez-vous des triathlons séries. Mesdames, les messieurs, vous la répétez. Mais aussi lundi prochain, 9 septembre, le résumé du triathlon des Gorges de l'Ardèche. Magnifique épreuve, co-organisée par Hervé Faure. Je vous conseille d'aller jeter un oeil. Ça vous donnera sans doute envie. À très vite pour d'autres épreuves sur l'antenne de Sport+. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada